Pourquoi l'ONU ne peut-elle pas résoudre les questions du monde ? L'ONU s'appelle l'Organisation des Nations Unies. En fait, il s'agit simplement d'un nom qui ne coïncide pas avec celui de l'ONU. L'ONU a été créée après la Seconde Guerre Mondiale, dans le but de ne pas combattre les nations entre les guerres. Il faut comprendre que les deux guerres mondiales ne forment pas des guerres mondiales, mais des guerres avec certains pays qui se considèrent comme les plus importants au monde. Tout en ignorant les autres pays du monde qui ne sont pas rentrés en guerre. Et c'est aussi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, puisque les véritables décisions sont agrégées entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. En effet, comme l'ONU craint le non-retour à la guerre, les décisions sont liées aux pays dotés de la plus grande puissance de guerre atomique. Selon Asim, le monde est contrôlé comme la garantie de deux puissances de guerre atomique, qui ont une plus grande puissance atomique et un plus grand pouvoir de décision, simplement par le facteur moyen, puisque d'autres pays soupçonnent qu'il y a une guerre, il y a les pays qui n'ont pas de puissance de guerre sont détruits. Asim, l'ONU n'est qu'une simple façade pour tenter d'arrêter une guerre entre des pays dotés d'une plus grande puissance de guerre militaire, et non une institution pour aider tous les pays. Asim, quand nous voyons des pays tuer des enfants, détruire des hôpitaux et faire ce que les gens sont placés comme des animaux pour l'abattement d'un tel pays, ce n'est pas condamné, c'est un effet pour ne pas répondre à un pays dominant dans sa volonté. Ainsi, ce qui se passe, c'est de placer un groupe comme étant le groupe pervers, lorsque tous les deux groupes font la même chose. Ainsi, même si j'ai deux exodomales, même le pays le plus dominant détermine hypocritement qu'un seul exodomale. Cette partialité généralisée de l'ONU est la principale raison pour laquelle l'ONU ne résout pas les quêtes du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !